Musique Au début je voulais faire coiffure, mais c'était tiré par les cheveux, du coup je me dis architecture. Le plan foireux, j'entre à l'école de jardinage, sans surprise je me suis plantée en BEP de repassage. Ils m'ont dit madame, vous repasserez. Le forum des métiers répond à plusieurs objectifs. D'abord découvrir des métiers avec des professionnels, avec une particularité, les métiers plutôt manuels, de contact, techniques, qui se préparent à travers des CAP, des BEP et des bacs pro, c'est notre angle d'attaque. Quand les jeunes sont en troisième de collège, ils ont parfois des difficultés en matière générale, mais par contre ils ont des savoirs techniques et des savoirs-être qu'ils méconnaissent. Le forum des métiers c'est une étape dans la vie de l'élève pour fabriquer son orientation. Dans ce genre de forum, on sème des graines. Il y a tous les métiers qui sont liés au e-commerce, qui se développent de plus en plus, dont Jeanne d'Arc le développe. C'était surtout de leur expliquer qu'est-ce que l'e-commerce. J'étais dans le sport, j'aimais bien le commerce, j'ai fait un commerce de vêtements de sport pour les clubs, qui est devenu l'idée de vendre en ligne, mais au départ le métier on ne l'a pas fait juste pour vendre du e-commerce. Le forum doit permettre à ces jeunes de susciter des vocations pour leur avenir, notamment en découvrant que chaque personne, chaque professionnel a eu un parcours très différent, un parcours qui n'est pas forcément scolaire. Le salon s'est fait en un mois, je ne savais même pas, fin juin que je m'installais, mais début août le salon était ouvert. Moi je me dis qu'il y aura toujours l'avenir dans le métier. Et ça leur permet aussi déjà de se rendre compte de ce qu'est le métier au quotidien. Quand on a 15 ans, ce n'est pas toujours évident. Donc le forum des métiers en février, c'est pour s'y prendre le plus tôt possible et de leur offrir le plus grand choix possible. Au lycée Jeanne d'Arc, le forum des métiers se prépare avec les élèves de 3e. Depuis plusieurs semaines, avec l'équipe pédagogique, ils s'affairent. A la signalétique, afin d'identifier les professionnels présents. A la confection des pâtisseries, des paniers garnis offerts durant le forum. Et enfin, à la mise en place des salles pour accueillir les 160 élèves des collèges invités. Vous allez véhiculer une image de marque aujourd'hui. Alexis, Océane, Coralie, Elsa. 85% des élèves de 3e poursuivent en seconde générale et technologique. La part pour l'enseignement professionnel est de 15%. Pour autant, 50% des emplois en France sont de niveau CAP, Bac Pro. Au lycée Jeanne d'Arc, 90% des jeunes diplômés trouvent un emploi dans l'année qui suit la fin de leurs études. Et jusqu'à présent, 100% de nos élèves de 3e, tous nous disent qu'ils ont trouvé leur voie. Déjà, je voudrais travailler avec les enfants. Mais depuis tout petit, j'aime les enfants. Plus tard, dans la vente automobile, c'est un métier qui me convient, qui me plaît. J'ai un peu cette idée depuis que je suis petit. Ma famille est passée par là aussi. Ils ont trouvé au moins, pour 2 ans ou 3 ans, la voie qui leur convient le mieux. Lorsqu'un élève, généralement, a trouvé son orientation pour après la 3e, son attitude en classe change parce que ça donne du sens à son apprentissage. Ce forum, au départ, est né il y a 3 ans. 23 professionnels la première année. Ensuite, la deuxième année, 50 professionnels. Et puis, pour cette année 2016-2017, on a pu monter à 80, un peu plus de 80 professionnels. C'est parce qu'ils ont rencontré des jeunes intéressés et intéressants. Donc, on voyait vraiment que ça répondait à une attente des élèves. Qu'un forum réussisse, il faut que ça vienne des élèves. Apprenti bouché charcutier, j'avais plutôt l'air d'une saucisse. J'essaie le métier d'horloger, c'était juste pour bosser en Suisse. Je postule chez un électricien, c'est là que j'ai pété les plombs. Pourquoi pas neurochirurgien ? Eh ben oui, pourquoi pas, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada